Ils sont sur tous les points de contrôle ou presque à partir de ce 14 août 2023 au Togo. Leur rôle, sensibiliser tous les passagers de moto au port de casque en plus des conducteurs. En effet, à compter de ce jour, le port de casque est obligatoire pour tous passagers à moto. L'initiative vient du ministère en charge de la sécurité et de la protection civile en réponse au bilan sécuritaire inquiétant et interpellant du premier semestre de cette année 2023. Même s'il est prévu des sanctions pour le non-respect de cette mesure, pour ce premier jour, l'on a plutôt assisté à une approche pédagogique de la part des forces de l'ordre et de sécurité pour sensibiliser les usagers de ces engins à deux roues. Nous faisons un effort pour les amener à comprendre le pourquoi nous sommes là, le pourquoi le port de casque du passager est important. Nous avons un temps pour sensibiliser. Quand nous allons nous rendre compte que la majorité des usagers de la route sont sensibilisés, donc nous ferons face à ceux qui sont récalcitrants. Une approche fortement appréciée par les passagers, tout comme la mesure elle-même. Il est en train de nous sensibiliser par rapport au port des casques. À part les conducteurs, il faut que nous aussi on puisse porter les casques pour nous-mêmes notre propre bien et sauver nos vies, éviter les accidents et les prises de crânes, comme il l'a dit. C'est une bonne initiative que le gouvernement togolais a prise et j'espère juste que nous aussi, les citoyens togolais, on puisse tous mettre ça en pratique. Visiblement, la nouvelle mesure n'est pas encore à jour auprès de bon nombre d'usagers. Sauf que, pour certains, pas question de perdre le temps pour se confirmer. Le sécurité, on dépend. On a commencé par le mettre en pratique et j'espère que c'est une très bonne chose pour la population. Je crois que ça va réduire le nombre d'accidents quand même. Je portais déjà le casque. Parfois, j'oubliais. La décision des autorités m'a beaucoup plus motivée à le porter. Cette nouvelle mesure vient renforcer d'autres mécanismes sécuritaires en cours, visant à réduire considérablement le taux d'accidents de circulation. C'est le cas par exemple de l'opération Futricolore, lancée le 31 juillet dernier. Pour rappel, le bilan sécuritaire du 1er semestre 2023 fait état de 3 282 cas d'accidents, dont 282 décès.